L'armée noire de Hongrie est considérée comme l'une des forces mercenaires les plus efficaces de la fin du Moyen-Âge. A une époque où la Hongrie était constamment menacée par le Nord, le Sud et l'Ouest, le roi de Hongrie trouva dans l'armée noire ce dont il avait besoin, une force combattante d'une discipline et d'un dévouement exemplaire. Le royaume de Hongrie faisait face à un nouveau problème au XVe siècle. L'Empire ottoman s'était progressivement étendu depuis son apparition sur la scène historique, menaçant diverses nations en Europe au cours des XIVe et XVe siècles. Lors des batailles rangées de cette période, les Hongrois se retrouvaient généralement du côté des perdants. Par exemple, lors de la bataille de Varna en 1444, une coalition européenne tenta d'arrêter l'expansion ottomane dans les Balkans, mais échoua. Quatre ans plus tard, en 1448, une force hongroise tenta de venger cette défaite à la seconde bataille du Kosovo, mais les ottomans en sortirent à nouveau victorieux. La dernière barrière face à l'expansion ottomane vers l'ouest était alors représentée par les murs de Constantinople. Jusqu'en 1453, ces murs avaient freiné la montée de cet empire grandissant. Mais Mehmet II conquit la ville cette année-là. Les derniers vestiges de l'Empire romain d'Orient disparurent avec cette chute, permettant aux ottomans d'établir un contrôle encore plus ferme sur les Balkans. Dès lors, la voie vers l'Europe était largement ouverte. Les ottomans se tournèrent ensuite vers les Vénitiens et les royaumes des Balkans, dont le royaume de Hongrie. Le royaume de Hongrie subissait alors une pression militaire constante de la part des ottomans. En général, les guerres ottomanes contre les Hongrois ne se caractérisaient pas principalement par des affrontements armés majeurs. Bien qu'il y ait eu quelques batailles et sièges significatifs, les ottomans menaient une guerre continue à petite échelle dans les Balkans. Le terme « guerre à petite échelle » fait référence à des opérations militaires limitées qui avaient lieu quotidiennement dans des territoires entourant des frontières contestées, ainsi que dans les environs des sièges et des batailles. Dans le cadre des guerres ottomanes contre les Hongrois, cela signifiait que les ottomans utilisaient principalement des troupes irrégulières locales pour piller villes et villages et pour enlever des personnes, afin de les vendre sur les marchés aux esclaves. Ces raids étaient très lucratifs pour les princes frontaliers ottomans, car ils pouvaient rapporter plusieurs milliers de prisonniers. Ainsi, le terme « guerre à petite échelle » ne doit pas être mal compris. Ces raids représentaient une menace majeure pour l'intégrité du royaume hongrois, car ils risquaient d'éroder lentement la population et les ressources financières. En réalisant les conséquences destructrices potentielles de ce problème, les réformes militaires des gouvernements hongrois successifs visaient toutes à trouver un moyen d'empêcher l'érosion progressive des ressources humaines et financières du pays. Les hongrois mirent en place un ensemble de mesures pour lutter contre ce nouveau problème. Une zone d'état-tampon au sud, avec une ligne de forteresse défensive à la frontière, et enfin un accent mis sur les cavaleries légères. La pression pour réformer et réagir face aux raids ottomans, incessant, donna également naissance à l'armée noire. Mais ce n'était pas seulement une réaction à l'Empire ottoman. En 1458, Matthias Corvin fut couronné roi de Hongrie. Connu sous le nom latin de Matthias Corvinus, ou traduit en anglais par Matthias le Corbeau, Matthias se trouve à confronter à plusieurs problèmes. Au sud, les ottomans étaient toujours aussi désireux de conquérir son royaume. Au nord, une bande de mercenaires hussites, principalement tchèques et moraves, ravageaient les terres de Haute-Hongrie. Le terme « hussite » fait référence aux partisans du réformateur religieux Janus, qui s'élevèrent contre l'église catholique, entraînant ainsi les célèbres guerres hussites au milieu du XVe siècle. Bien que l'âge d'or des hussites fût révolu, il restait encore des vestiges de leurs troupes, qui continuaient à piller et à ravager les territoires de Matthias. Un troisième problème pour Matthias provenait de certains nobles influents, qui s'étaient retournés contre lui parce qu'ils soutenaient le roi asbourgeois Frédéric III. En tant que roi hongrois, Frédéric avait non seulement revendiqué la couronne hongroise, mais possédait également la couronne physique du royaume, la couronne de Saint-Étienne. Cette dernière avait été remise entre ses mains par Élisabeth de Luxembourg, mère de Vladislav Posthum. Sans cette couronne, Matthias ne pouvait pas vraiment être sûr d'être reconnu comme le roi légitime de Hongrie. Mais Frédéric III n'était manifestement pas très enclin à le lui donner et gardait précieusement la couronne comme un atout de négociation. Ainsi, Matthias avait trois objectifs principaux lorsqu'il fut élu roi. Premièrement, il devait récupérer la couronne physique de Hongrie pour être couronné correctement. Deuxièmement, il devait pacifier la Haute-Hongrie. Et troisièmement, il devait dissuader les Ottomans au sud. Pour atteindre ses objectifs, il avait besoin d'une force militaire beaucoup plus fiable et plus forte que l'armée régulière de Hongrie. Et c'est là que l'armée noire entre en scène. A l'époque, l'état hongrois disposait d'un système d'organisation des chevaliers et des hommes d'armes pour le service militaire. Mais il reposait encore principalement sur les nobles pour recruter et équiper leurs propres hommes à leurs frais. Ce système s'appelait banderium. De plus, les nobles étaient tenus d'équiper un archer, probablement monté, pour 20 parcelles paysannes. Cette dernière forme de recrutement constituait un corps de troupe supplémentaire en temps de crise et était connu sous le nom de Militia Portalis. Par la suite, certains changements furent apportés à ce système, mais dans l'ensemble, il resta en vigueur pendant le règne de Mathias. Néanmoins, Mathias avait besoin d'une force professionnelle, fiable en termes de qualité et de disponibilité. Le type d'homme dont il avait besoin aurait pu être formé dans les guerres Ussito-Nord, mais malheureusement, il combattait contre lui, et non pour lui. Car l'un de leurs chefs, Yann Giscla, favorisait Frédéric III plutôt que Mathias. Pendant ce temps, les Ottomans conquéraient et soumettaient progressivement les territoires du sud. Mathias devait mettre fin aux négociations de paix en cours avec Frédéric III. Il offrit donc à Frédéric et à Giscla un paiement conséquent, ce qui lui permit non seulement d'obtenir la couronne dont il avait tant besoin, mais aussi les services de Giscla et de ses forces mercenaires. Bien que cela ait mis une pression importante sur le trésor, cela suffit à pacifier la Haute-Hongrie. Ces anciens maraudeurs furent les premiers recrues de l'armée mercenaire naissante de Mathias, plus tard connue sous le nom d'armée noire. Cependant, l'armée noire ne fut pas formée d'un seul coup. Elle se développa au cours des décennies suivantes. Elle ne devint vraiment une institution permanente que dans les années 1470, avec des effectifs variants, selon les objectifs et les directions des campagnes. Le nom armée noire ne fut en réalité utilisé qu'après sa dissolution, et nous ne savons pas vraiment à quoi il faisait référence. Une hypothèse est que le nom provenait d'un célèbre capitaine appelé Jean-le-Noir Hogwitz. Une autre idée est qu'il faisait référence à leur armure noire, mais le consensus parmi les historiens semble dire que c'est peu probable, car le roi Mathias lui-même nous informe dans une lettre à l'évêque d'Égé que l'armée noire n'était pas du tout une force uniforme, ni en apparence, ni en composition. Bien que cette lettre ne réponde pas à la question de l'étymologie, elle fournit beaucoup d'informations sur l'armée elle-même. Mathias Corvin explique que l'armée se composait à la fois de cavaleries lourdes et légères, de maîtres canonniers et d'infanteries. De manière générale, les hommes avaient des origines ethniques différentes. Au début, la plupart d'entre eux étaient tchèques, moraves, polonais et allemands. Plus tard, des hongrois furent également recrutés. L'infanterie était divisée en infanterie commune et en armure. La branche en armure était appelée armati, ce qui est du latin et se traduit par armé ou blindé. Il est probable que les deux types utilisaient une variété d'armes telles que des lances, des piques et des halbardes. Les armatis étaient soutenus par les clipeatis, porteurs de boucliers, qui utilisaient de grands boucliers courants à cette époque. Mathias mentionne qu'il formait un cercle, qui avait l'apparence d'une fourche, à partir de laquelle l'infanterie combat presque comme derrière des murs de bastions ou de remparts. Leur formation ressemblait donc à une forteresse mobile de boucliers et de piques qui permettait aux hommes, avec des armes plus courtes, de faire des sorties et de se replier dans le carré. Il en va de même pour les archers, les arbalétriers et les canonniers. Tout cela rappelle beaucoup le fort de chariots hussites et le carré de piques suisses. Mais contrairement aux armées hussites et hongroises primitives, l'armée noire s'appuyait moins sur les chariots de guerre pour se défendre. Leur formation en cercle semble avoir été une combinaison des tactiques hussites et du carré de piques occidentales. En général, la nature défensive du cercle permettait de tirer le meilleur parti des premières armes à poudre, tout en permettant à une formation défensive de se déplacer comme une unité cohérente. En se concentrant sur la guerre ottomane, le développement le plus important pendant le règne de Matthias fut l'expansion et l'importance croissante des forces de cavalerie légère. Celles-ci devinrent connues sous le nom de hussards. Ils étaient principalement armés d'arcs, d'arbalettes, de lances, de boucliers et de sabres et s'inspiraient quelque peu des versions antérieures de la cavalerie légère dans les Balkans, mais aussi de la cavalerie légère ottomane. Les origines de ce type de cavalerie pourraient se trouver en Serbie, mais cela est encore sujet à débat. En tout cas, les Hongrois avaient besoin de cette cavalerie légère pour mener des raids constants et des contre-attaques sur la frontière sud. Même certaines des batailles les plus connues, comme celles des champs de pin, étaient principalement menées par la cavalerie des deux côtés. Dans une autre lettre, Matthias estimait que la taille de son armée était d'environ 20 000 cavaliers et seulement 8 000 fantassins. Bien sûr, ces chiffres sont probablement grossis. Ces chiffres pourraient en étonner certains. Et en effet, c'est une idée fausse répandue de voir l'armée noire comme une force d'infanterie, alors que c'était en réalité l'inverse. Bien sûr, il y avait d'importants contingents d'infanterie, mais ils étaient principalement utilisés sur les fronts nord et ouest, ainsi que pour occuper les nombreux châteaux, le long du front sud. Cette chaîne de forteresse, s'étendant de Söreni à Belgrade, constituait la véritable colonne vertébrale de la défense hongroise. Certains de ces forts avaient été établis plus tôt, mais ils étaient continuellement améliorés et constituaient des bases idéales pour les contre-attaques contre les raids ottomans et les campagnes majeures. L'infanterie était également importante pour les nombreux sièges, mais elle combattait rarement dans les grandes batailles rangées sur le front sud. Il y a eu cependant deux exemples notables, les sièges de Yais en 1463 et de Chabak en 1475. Mais dans l'ensemble, les branches d'infanterie de l'armée noire étaient beaucoup plus actives sur les fronts nord et ouest. Là, le conflit avec Frédéric III avait une fois de plus éclaté. Il menait une guerre d'usure avec des sièges continues et des attaques à petite échelle sur les fortifications. La négligence de l'infanterie sur le front ottoman était un développement nécessaire, dans la mesure où le roi visait à éviter dès le début de son règne un affrontement ouvert avec l'armée ottomane principale. Et les forces commandées par les seigneurs de guerre turcs à la frontière étaient aussi principalement de la cavalerie légère. Malgré ces efforts considérables, Matthias ne pouvait tout simplement pas affronter seuls les ottomans, et peu de soutien venait des autres états européens et du pape. Conscient de cela, il consacra la plupart de son énergie à combattre ses ennemis au nord et à l'ouest, ce en quoi il eut beaucoup de succès. Finalement, l'armée noire passa même à l'offensive et assiégea Vienne en 1485. 17 canons de siège, deux tours de siège et un assaut d'infanterie réussis forcèrent la ville à se soumettre. Ainsi, contrairement aux ottomans quelques décennies plus tard, l'armée noire conquit effectivement Vienne. Matthias y résida jusqu'à sa mort. Sa stratégie d'éviter un conflit majeur avec les ottomans porta ses fruits. Lorsque Mehmet II mourut en 1481, son successeur Bayezid II était beaucoup moins intéressé par une guerre contre les Hongrois. Cependant, malgré une relation quelque peu pacifique avec l'Empire ottoman, les princes frontaliers ottomans ne cessèrent jamais leur aide sur le territoire hongrois. Matthias devait donc garder son front sud en permanence. En plus du corps d'infanterie de l'armée noire au nord, les Hongrois devaient financer une autre armée qui gardait ce front. Si on compte la force de réserve qui pouvait être recrutée, la Hongrie disposait de trois armées différentes, dont la plupart étaient en utilisation permanente pendant des années. Finalement, le coût élevé d'entretien dépassa les capacités financières du royaume. Compte tenu du fait que la monarchie la plus riche d'Europe, la France, ne faisait que les premiers pas vers l'établissement d'une armée permanente dans la seconde moitié du XVe siècle, et que la République de Venise s'abstenait également longtemps de maintenir un grand nombre de troupes permanentes pour des raisons financières, il est évident que les efforts militaires de Mathias étaient révolutionnaires, pour dire le moins. Cependant, le coût supplémentaire de trois armées hongroises en général, et de l'armée noire en particulier, fut une raison majeure du déclin de la Hongrie après le règne de Mathias. Ce fardeau financier était tout simplement insoutenable. La Hongrie ne pouvait tout simplement plus se permettre l'armée noire. Elle fut abandonnée, peu après la mort de son créateur, Mathias Corvin, en 1490. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur les galoglaces mercenaires irlandais qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt !